les choses sont claires le paris saint germain a besoin d'un 8 créatif quelqu'un qui peut faire bouger les choses au milieu de terrain et on est déjà le 20 août il reste que dix jours il reste plus tant de joueurs que ça à pouvoir recruter on va évoquer les pistes qui restent on va commencer avec la piste antoine griezmann qui a 25 qui a une clause à 25 millions selon les dernières informations donc c'est un poste qu'il a un peu joueur en équipe de france et si tu le faisais venir et en plus de coulo mani par exemple du coup tu aurais quasiment un petit peu toute l'attaque de l'équipe de france qu'est ce que tu en penses toi tonton d'entrône griezmann au paris saint germain en soi le profil correspond c'est pas le joueur auquel j'aurais pensé en premier c'est pas le joueur dont je suis plus fan cependant ça reste un joueur qui travaille beaucoup sans ballon c'est un joueur de collectif et il peut remplir en tout cas ce profil là même si c'est pas le premier profil que j'ai recherché que je préférais chercher d'autres joueurs en priorité à ce poste ok mais tu peux rentrer un peu plus en détail dans ce dans ce profil est ce que par exemple l'entente qu'il a avec déjà et qu'il ya un mbappé osman mbélé peut être un avantage déjà au paris saint germain et qu'elles seront à la limite aussi les limites de griezmann dans cet effectif parce qu'on sait qu'il a peut-être 32 ans aussi on part sur un projet qui est un peu plus long terme avec des jeunes joueurs et comment il va s'intégrer à tout ça quoi en soi et oui comme tu as dit il a déjà une relation il connaît déjà la plupart des joueurs qui composent cette équipe et même en défense il connaît déjà qu'il pmb et luca irlandaise bouquiez les donc en soi où il aura des automatismes avec la plupart des joueurs et il aura cette connexion oui avec mbappé d'embellé en particulier on sait que c'est un joueur qui en plus aime bien jouer en soutien du numéro 9 de l'attaquant donc du coup ça peut aider justement luis henri qui est dans son schéma modulable on sait que comme on en a parlé justement lors du dernier débrief oui c'est vrai qu'il aime avoir des schémas modulables et peut-être que son 4 3 3 pourrait se transforme en 4 2 3 1 avec un griezmann qui jouerait en soutien de l'attaquant ce qui permettrait à ousmann d'embellé et à kylian mbappé de vraiment s'emparer des ailes ok donc là c'est la première piste qui est un peu disponible sur le marché même si on sait pas ce que le joueur il veut tout cas il a une clause et c'est pas pas très cher alors on a une deuxième piste qui est revenu pas mal pendant l'été c'est matthéos touñez qui joue à wolverhampton encore un joueur de comme il s'appelle j'ai oublié son occasion d'agent à force de le répéter un genre de george mendez george mendez voilà encore un joueur de george mendez qu'est ce que tu penses de matthéos touñez au paris saint-germain et qu'est ce que tu peux nous dire sur ses qualités ce qu'il peut apporter au paris saint-germain et ses manques ce qui ce qui va lui manquer pour réussir peut-être le côté 10 qui qu'il n'a pas matthéos touñez c'est un bon huit c'est un même un très bon boxe to boxe il a bien évolué il était au sporting glisbonne l'a été transséré à wolverhampton et là bas d'ailleurs il est plutôt performant je vous invite à voir d'ailleurs son match contre manchester united pour ceux qui l'ont pas vu ben récupère bien les ballons c'est un joueur qui fait progresser les lignes mais limite ça va pas forcément être forcément typiquement le profil qu'on recherche un peu moins créatif que certains un peu moins buteur que d'autres au même poste je pense que l'une est en fait c'est plus une piste qui correspond à ce qu'on cherche en numéro 8 mais pour un milieu un peu plus offensif c'est pas forcément le profil type ok donc là tu parlais d'avoir un huit qui est un peu plus offensif un peu plus décisif devant donc on va aborder la prochaine piste qui serait une piste qui est là depuis un an quasiment ce serait qu'est freine thuram qui peut-être à un prix qui est un peu trop élevé pour pour le joueur on sait aussi que le père il n'est pas trop trop chaud pour qu'ils rejoignent le paris saint germain qu'est ce que tu penses de la piste qui est freine thuram et ses limites au paris saint germain aussi bah c'est un profil qui peut être intéressant parce que justement bah il se projette il fait des passes décisives et stat c'est un profil qui peut être intéressant mais c'est vrai que je te rejoins il a ses limites notamment le prix on sait que nice n'est pas forcément vendeur du joueur et demandera un prix assez exorbitant pour le joueur comme je le disais lors d'une dernière vidéo tu peux te payer beaucoup mieux pour pas beaucoup plus cher donc le pari est assez risqué cependant ça reste quand même un joueur quand même avec du potentiel qui peut s'imposer au paris saint germain à terme mais ça reste un pari quand même on va pas se mentir ok on va aborder une dernière piste celle que tout le monde dit qu'elle est infaisable parce que le joueur il est peut-être sur le poids de prolonger mais moi je sais que déjà au côté club c'est faisable parce que leur leur club du joueur c'est des rares c'est à dire que si on fait une grosse offre ils vont pas dire non on parle bien évidemment de nicolo barella qui dans tous les joueurs qu'on a cité serait le plus adapté au paris saint germain on sait très bien que si tu fais une offre à sens voire 110 120 millions l'inter ne s'y opposera pas après reste à convaincre le joueur je sais que c'est un joueur qui aime beaucoup l'italie c'était un peu comme tonali qui était parti aux mines racées mais on a bien vu que le milan quand l'offre s'est présentée bas ils ont forcé tonali à partir à newcastle donc je pense pas que ça soit si impossible que ce que les gens ils disent je pense que tu tentes une grosse offre parce qu'on fait des grosses offres pour les attaquants jamais pour les milieux là tu fais une offre 200 millions pour nicolo barella je pense que l'inter et ils vont ils vont le pousser chez nous qu'est ce que toi tu en penses bah en soi oui l'inter ces dernières années a montré que c'était plutôt un client de vendre des gros joueurs ils ont vendu icardi à nous tiens assez cher d'ailleurs ils nous ont vendu à kimmy aux alentours de 70 millions d'euros ils ont également vendu lukaku à plus de 100 millions d'euros cet été onana est parti aux alentours de 60 millions d'euros en général oui l'inter a essayé de se construire une équipe compétitive et essaye de garder ses joueurs mais à un moment si un prix qui est jugé au dessus du marché pour le joueur bas une terre forcément il s'y réfléchisse parce qu'ils disent oui on peut récupérer une énorme somme d'argent qui nous permettrait de la réinvestir dans un joueur avec d'autres qualités qui peut être utile au collectif et ça nous permet aussi bas de respirer un peu financièrement donc je me rappelle avoir dit que ça coûterait au minimum et encore j'étais très gentil 70 millions ouais je pense que ouais bah et là ça se situe dans les alentours de 80 entre une fourchette entre 80 et 120 millions pour que l'inter le lâche en tout cas mais si tu mets le prix je pense que tu peux convaincre l'inter je te rejoins là dessus et toi tu serais le club est ce que tu serais prêt à mettre cette somme pour enfin entre guillemets résoudre ce problème au milieu de terrain enfin on a enfin résolu le problème que mota il avait laissé avec ou gardé enfin pour l'instant ça a l'air de bien bien commencer et maintenant va falloir régler le problème du huit qui peut marquer qui crée un petit peu surtout après le départ de némar est ce que tu penses que vu nos besoins il faudrait pas chipoter entre guillemets et envoyer ce que l'inter demande en soi ce qui est rare et cher c'est une certitude et un moment quand un besoin je préfère mettre une fois le prix même si je le mets cher mais au moins tu es sûr de ce que tu récupères et à une fiabilité plutôt que de se dire j'ai acheté trois joueurs à 20 millions et peut-être qu'il y en a un des trois qui vaudra plus de 60 millions c'est exactement ce qu'on fait depuis des années dans ce milieu de terrain et on a bien vu que ben ça n'a pas marché donc je pense qu'à un moment ben à l'image de ou gardé ou gardé on a mis le prix on a un joueur fiable si tu veux des joueurs fiables à un moment bas il faut mettre une certaine fourchette de prix alors je te dis pas qu'il faut complètement se laisser aller à la masse et mettre 150 sur barre et là non plus attention mais il ya quand même aussi ce truc de je préfère mettre le prix même s'il est un peu cher une fois il se soit réglé pour de bon plutôt que de continuer à investir année après année année après année des joueurs mais mais c'est pas si cher donc ça peut le faire et au final aucun des joueurs en question n'apporte satisfaction ouais quand je te rejoins complètement dernière chose si on n'arrive pas à conclure tous ces une de ses arrivées est ce qu'on risque pas de se retrouver avec un milieu de terrain et le retour du petit hibou parce que à quitte à ne pas avoir de solution je pense qu'il y enrique il n'aura pas le choix il n'a pas ce profil si on n'arrive pas à le trouver directement ce sera marco verrati qui va le récupérer ici il reste bien évidemment en soi oui si tu n'arrives pas au côté ce profil il serait totalement ahurissant de vendre verrati pour le plaisir de le vendre et de dire bah tiens on va mettre un joueur qui n'est pas trop de ce profil là et on va faire exprès de le mettre là pour qu'il s'y casse la gueule et qu'on montre qu'on avait raison qu'il fallait recruter un milieu ça n'a aucune logique donc si tu n'arrives pas à recruter ce fameux joueur bah oui il faudra peut-être penser à reconsidérer le poste de verrati et sa fonction soit du paris saint germain écoutez merci de nous avoir suivi j'espère qu'on recrutera un milieu parce qu'encore hier soir on a vu que c'est pas ça et n'oubliez